Bienvenido les amis pour une vidéo un peu spéciale où nous allons plonger dans la tête du tueur en série Louis Poirson, le célèbre violeur et tueur en série français. C'est l'un des numéros de Dans l'esprit des tueurs en série, une série d'épisodes où des experts psychiatriques nous donnent leur expertise sur les plus grands tueurs en série qu'ils ont eu à expertiser et qui nous a gracieusement été offert par l'équipe de Scène de Crime TV à l'occasion du live de jeudi qui arrive le jeudi 31 mars aux alentours de 19h, je vous mettrai l'heure exacte épinglée en barre de commentaires qui aura lieu comme toujours sur la plateforme Scène de Crime TV et qui parlera de tueur en série avec la présence et je suis sûre que vous la connaissez de Corinne Herman, cette avocate spécialisée dans les cold case, vous l'avez au moins vue une fois au détour d'un reportage, elle a travaillé sur pas mal d'affaires de Pierre Chanal en passant par Francis Holm, Guy Georges ou encore Michel Fourniret, son travail acharné a même permis la réouverture de dossiers à l'image de celui d'Emile Louis, plus qu'une avocate c'est une passionnée qui s'est longtemps et il faut le dire battue aux côtés des familles de disparus pour les aider dans des affaires qui parfois étaient complètement délaissées par les autorités. Elle a écrit un livre, un tueur peut en cacher un autre, je vous laisse les détails du live en barre d'infos et depuis le temps vous le savez Scène de Crime TV c'est un peu le Netflix du fait divers, donc c'est une plateforme qui est payante mais avec le code CRIME2022 c'est 39,99€ par an au lieu de 59,69€ par an. Et sachez j'en profite pour vous le dire en passant qu'on a même désormais notre propre playlist avec ma soeur, il y a pour l'instant deux sujets inédits sur des tueurs en série dont l'un parle de tueurs en série qui, tenez-vous bien, pour chasser et tuer des pédophiles. Et l'affaire croyez-moi est bien plus complexe que ça. Bref, le hasard a fait que ces deux sujets sont les plus longs qu'on ait jamais fait, près d'une heure chacun, alors n'hésitez pas à les découvrir et aussi et surtout, et c'est le but de la vidéo, à poser toutes vos questions à Corinne Herman au sujet des tueurs. en série ou au sujet des affaires qu'elle a étudié, question qu'on se fera un plaisir bien évidemment de lui relayer lors du live. Aujourd'hui, dans l'esprit des tueurs en série, l'affaire Louis Poirson. Monsieur Poirson, pour moi, c'est quelqu'un comme les autres, ça a été un dossier comme les autres, sauf qu'il a été très médiatisé. Mais ce ne sont pas du tout les dossiers les plus médiatisés qui sont les plus difficiles d'ailleurs. Je suis allée voir Monsieur Poirson comme je suis allée voir quelqu'un d'autre. J'avais une partie du dossier, le juge m'avait envoyé un bout de dossier, et puis le reste c'est lui qui me l'a dit. Moi je l'avais vu pour l'enlèvement, la séquestration, et le viol qui était une fellation, dans sa tête, une fellation ce n'est pas un viol. Alors, il y a peut-être une pénétration anale, je ne sais pas du tout, mais chez beaucoup d'individus, la fellation n'est pas un viol. En fait, il y a viol dès qu'il y a pénétration. Il faisait un, il fait toujours sans doute un mètre 75 et 72 kg, ce qui n'est pas quand même, ce n'est pas une deuxième ligne de rugby. J'étais pour moi une expertise sans problème. Monsieur Poirson s'est montré toujours très poli, attendant que je sois ici pour s'asseoir. Il n'a quand même pas fait le tour pour m'approcher ma chaise. S'exprimant bien, avec un langage, un peu le langage des prisons, parlant avec moi comme dans le langage des prisons ou le langage des banlieues, mais faisant attention quand même à son langage pour ne pas choquer une dame, avec une bonne maîtrise grammaticale. C'est important la maîtrise grammaticale, ça permet de voir le repère dans le temps, donc de voir l'intégrité de la sphère cognitive, d'évaluer la sphère de la vigilance et puis de voir leur intelligence très souvent. Monsieur Poirson, c'est un homme d'une intelligence normale, beaucoup plus concrète qu'abstraite. Il avait un peu de mal à aller dans les abstractions, qu'est-ce que la justice, etc. sans trouble de la personnalité cognitive, avec une bonne mémoire, une bonne attention, bien repérée dans le temps et dans l'espace, avec une narration très chronologique, sauf quand ça ne l'arrangeait pas, auquel cas il y avait des blancs. Ça c'est classique, ce n'est pas spécifique à lui et ce n'est pas spécifique aux multirécidivistes. Tout le monde passe rapidement sur ce qui n'a pas été bien dans sa vie, ses échecs, ses emmerdes, ses soucis, etc. Donc, rien de particulier. Une suradaptation à la prison, il a passé sa vie en prison. Il avait déjà pris 10 ans pour des viols, il y en a un qui conteste toujours d'ailleurs. Il n'a pas eu sa vie en prison alors, bon, sur adaptation, il travaillait, il avait un peu d'argent pour continuer, qu'il envoyait à une de ses anciennes, à son ancienne chérie. Au niveau des tests, au niveau de l'accrochage au réel, il n'y a rien. J'ai conclu que c'était en fait une personnalité banale, ordinaire, voilà. Bon, moi, tout ce que j'ai trouvé, bon, il n'était pas anxieux, du tout. Il était assez fataliste, blasé, résigné, sachant exactement à quel moment il a dû sortir, il avait calculé. Il a dit des choses intéressantes, il m'a dit « Vous savez, quand je vais sortir, si je me réincarne, je veux être libre, je veux être un tigre ou un aigle. » Le fait d'avoir avec tous ces gens-là des relations, que je dirais, ils sentent que je ne suis pas le juge, que je ne vais pas… Ça leur permet de dire des choses importantes, vous voyez, pourquoi les choses importantes, ce n'est pas important en soi, ça permet de mieux comprendre. Il n'était pas du tout dépressif, il était d'une humeur stable, ni hypomane, ni dépressive. Alors, il a regretté la mort de ces quatre femmes, ils s'en fichaient royalement. Il regrettait, parce que ça lui a provoqué des ennuis, il regrettait pour lui, mais pas pour elle. Moi, j'ai écrit « Il n'avait nul remord, repentir, culpabilité ou indignité. Ils ne les connaissaient pas. Elles n'ont eu comme fonction que de faire passer sa colère qui s'est apaisée après les actes. Fonction libératoire de pulsions déclenchées par la frustration. Le viol d'une des victimes a sans doute été déclenché par le fait qu'elle ait tenté d'ouvrir son couteau et de lui échapper. Et je crois que là, il a été en colère. Et pulsion sexuelle qui se tient avec la pulsion d'agressivité, ça a déclenché ça. Moi, j'ai trouvé une dimension immature de la personnalité. Mais ça, on a des gens qui ont fait beaucoup de prison, on a souvent ce genre de choses. Donc, ce n'était pas spécifique à M. Poisson, mais c'est fréquent. C'est fréquent. Avec des troubles du jugement moral. Mais surtout chez lui, des carences éducatives, réelles ou fantasmées. Des troubles massifs de l'identification parentale. Donc, incapacité à mettre en place un interdit moral. Ce qu'on appelle en psychologie freudienne le surmoi. Alors, une peur des femmes, une angoisse face à l'image féminine et une haine de la mère. Mais cette haine de la mère qu'il verbalise, qu'il dit, qu'il exprime, je ne l'ai pas retrouvé au niveau des tests projectifs. Il dit sa haine, mais est-ce que profondément elle est là, je ne sais pas du tout. Par contre, il dit des choses intéressantes. Il dit, quand il parle de ses soeurs, il avait quatre soeurs. La première, il dit, elle a des enfants et elle ne fout rien. La deuxième, c'est celle qui est morte dans un accident de voiture. Celle-ci, il l'a idéalisée. Il l'a idéalisée parce qu'elle était plus jeune que lui, elle était gentille. C'était une image féminine positive. Mais elle est morte. Elle était jeune. Elle n'avait pas 20 ans, je crois. Donc cette image-là, on idéalise toujours les morts. On ne vous dit jamais, machin, c'est un sale bonhomme. Non, non. Il l'a complètement idéalisée. Donc c'était un peu dans un système défensif, dichotomique, par rapport à la mauvaise image de sa mère. Chantal, la femme avec laquelle il a vécu lorsqu'il est sorti la première fois de prison, c'était aussi une belle image de la mère. Parce qu'elle était plus âgée, elle a 15 ans de plus que lui, et qu'elle avait eu 6 filles, et qu'elle a dû le materner, être gentille avec lui. Elle lui écrivait en prison, elle a été gentille avec lui. C'était aussi une belle image de la femme et de la mère. Mais, elle l'a trompée. Et c'est à la suite, en ayant appris qu'il l'avait trompée, qu'il est passé à l'axe sur l'une des victimes. La dernière sœur, il l'appelle la grosse vache. C'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, ses relations avec ses parents, il dit des choses fatalement. On se dit, c'est un tueur en série, c'est un type, etc. Parce qu'il dit, mes parents, j'ai souvent eu envie de les tuer. Quelle haine, quelle agressivité, quelle violence. Je ne crois pas que ce soit vrai. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il aurait été content qu'il soit mort, mais pas que ce soit lui qui les tue. Parce qu'il ajoute, mais j'ai peur de mon père et j'ai du respect pour lui. Donc, vous voyez, j'ai souvent eu envie de tuer mes parents. C'était une formule toute faite qui ne correspondait pas vraiment à son désir profond de les tuer. De les voir morts peut-être, mais pas de les tuer. Et il dit, je ne les ai pas vus depuis des années. Mais le jour où ils mourront, j'irai à leur enterrement parce que ça me fera une sortie. Mais je ne boirai rien de champagne. Et là, il ajoute le mot clé. Ils ne m'ont jamais aimé. En fait, quand il dit, je les veux morts. C'est son propre chagrin qu'il exprime. Je les veux morts parce qu'ils ne m'aiment pas. Ils ne m'ont jamais aimé. J'en crève qu'ils ne m'aiment pas. Vous voyez, il m'a dit beaucoup de choses. J'en crève qu'ils ne m'aiment pas. Mais c'est ma vie. Et là, il a ajouté des choses qui sont tellement authentiques. Il faudrait les mettre dans un film. Il m'a dit, ils n'ont même pas une photo de moi sur le buffet de la salle à manger. C'est parlant. Ça veut dire beaucoup de choses. Le père, il est violent, brusque. Il ne boit pas, mais il est trop strict. Ma mère, elle ne m'a jamais aimé. Elle a toujours laissé faire le père. Elle ne s'est jamais mise au milieu pour mes deux ventres. Elle ne m'a jamais consolée. Sur ma feuille de paye de 4000 francs, je donnais 1000 francs pour ma chambre. La troisième, il ajoute, comme ça, il parlait, je laissais parler. Et il ajoute, la troisième, je l'ai tuée parce qu'elle ressemblait à la mère. Meurtre par procuration. Donc, les carences, chez M. Poirson, sont dans tout ordre. Ce sont des carences massives, destructives, invalidantes, séquelaires, qu'il exprime. Des carences affectives. Voilà, donc c'est... Alors, évidemment, Chantal, il l'a décrit comme quelqu'un de... Elle était douce, calme et maternelle. Elle m'a soutenue pendant ma seconde incarcération. Puis, à sa sortie, il va apprendre qu'elle l'a trompée. Et là, il va être en colère, énervé. Et ça va être l'élément déclenchant pour l'enlèvement, la séquestration et le viol de la jeune femme. Ça a été ça. C'était la colère. Il va dire, je n'ai jamais été violent avec Chantal. J'ai toujours su contenir mes colères. Avec elle, j'ai cassé une planche en bois. C'est-à-dire, quand elle était en colère, elle allait casser une planche en bois. Mais c'est sur les mêmes planches qu'il lui faisait des tableaux, il lui peignait des tableaux. Je vous dis ça parce que, vous voyez, c'est pas... Les personnalités de ces hommes, c'est pas des personnalités d'un seul bloc. C'est pas des choses brutes, c'est pas des monolithes. C'est plein de contradictions, de choses qui alimentent les autres, etc. Et puis, il lui envoyait de l'argent en prison beaucoup. Il a dit, j'étais très amoureux d'elle, je ne lui ai jamais montré assez, je suis toujours solitaire. La prison m'a cassée. Par courrier, j'exprimais tout ce que je ressentais, mais je ne savais pas parler, je ne savais pas lui dire. Alors, je faisais des peintures sur des morceaux de bois. C'est un type qui a toutes ses facultés de discernement, il possède son libre arbitre. D'un côté, c'est un tendre. D'autre côté, c'est un tueur. Les deux dans la même personnalité. Question difficile. Pourquoi vous les avez tuées ces femmes ? Elle m'énervait, mais tout de suite, ça a été spontané. Mais je lui dis, mais monsieur Poirzon, moi aussi je vous énerve. Ça fait des heures que je vous pose des questions personnelles, compliquées, je vais chercher au fond. Donc moi aussi, je vous énerve. Il me dit, oui, vous aussi vous énervez. Et je lui dis, mais est-ce que je suis en danger avec vous ? Je lui disais ça parce que j'étais un peu protégée avec mon gros bouton rouge sur lequel je pouvais m'appeler tout de suite. Et je lui dis, est-ce que je serais en danger avec vous ? Il m'a dit, pas du tout. Alors, je n'ai pas déçu. Le terme est impropre. Mais je me suis dit, je l'énerve depuis des heures. Et je lui dis, mais pourquoi dans ce cas-là, je ne suis pas en danger avec vous ? Il m'a dit, parce que je vous connais. Parce qu'on a parlé. Parce que vous m'avez écoutée. Parce que vous avez compris ce que je vous ai dit. Parce que vous avez été gentille avec moi. Voilà. Il tuait parce qu'il y a un schéma directeur en psychologie. Il y a une frustration. De tout ordre, n'importe quoi. Une contrariété. Ce qui entraîne souvent du dépit. Le dépit entraîne la colère. La colère va entraîner des comportements d'agressivité. Mais à tous les échelons, on peut s'arrêter. Y compris au niveau de l'agressivité. Lui, il ne s'arrête pas. Lui, il ne s'arrête pas. Donc, sa agressivité fait qu'il passe à l'acte. Il tue. Et après, il va bien. Il y a cette Asiatique qui l'avait prise en stop. Elle faisait du stop, il s'arrête. Il ne commençait pas à comprendre ce qu'elle disait. Ça, ça l'a énervé. Elle parlait mal le français. En plus, elle avait pris le quart dans le mauvais sens. Elle voulait retourner, je ne sais où. Et je crois qu'on lui avait piqué son sac à la fille. Ce n'était pas son jour. Bon. Et à un moment, elle dit, pipi, pipi. Donc, il s'arrête. Pour qu'elle puisse aller uriner au bord de la route. Comme tout le monde. Ce n'était pas un truc. Et à ce moment-là, il s'aperçoit qu'elle avait déjà uriné beaucoup dans sa voiture. Et c'était la voiture de Chantal. Donc ça, ça l'a mis en colère. Et c'est là que c'est parti. Les deux femmes qui la tuent, les autres, c'est une histoire de fou. Mais une véritable histoire de fou. Ils se disputent avec Chantal, sa femme. Il part. Il va dans un bistrot se calmer. Il va boire son café dans un bistrot, où il allait souvent sans doute, pour se calmer. Et là, les gens parlaient fort. Et il y avait un chien qui gueulait, qui aboyait, qui aboyait, qui aboyait. Et ça, ça l'a énervé. Ça l'a tellement énervé qu'il est allé dans un cimetière de chiens qui était à côté pour se réjouir de voir tous ces chiens qui étaient morts. Déjà, c'est un truc bizarre. Et là, il se dit, c'est pas possible. Tout le pognon, tel qu'il me l'a dit. Tout le pognon qui a été lâché dans le cimetière pour faire des tombes pour des clébards. Donc, il a commencé à détruire les tombes. Il a commencé à détruire, à casser une vitre. Et là, sont arrivées deux femmes. Une femme et sa fille. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes fous, etc. Et là, c'est là où ça a explosé. Les femmes, il ne les connaissait pas. Il les a tuées, les deux femmes dans le cimetière, il les a tuées par utilité. Parce qu'il avait peur qu'elles le dénoncent à la police, puis qu'il était en colère. L'autre, c'est parce qu'elle a pissé dans la voiture. La quatrième, c'est parce qu'elle ressemblait à sa mère. Donc, si vous voulez, chaque fois, ça a été des circonstances très spécifiques qui se sont construites sur une période où il a été contrarié, où il a été en colère. Il fallait qu'il laisse sortir ce trop-plein d'énergie qu'il avait. Il s'est exprimé comme ça. Mais il ne les a pas ciblés. Les viols, il les a ciblés, pas les meurtres. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il se confessait. Alors, je lui dis, vous êtes croyant ? Vous êtes pratiquant ? Il m'a dit, oui, je suis croyant. Et c'est là où je lui dis, mais comment vous pouvez vivre, après tous les viols, les attaquements armés, 4 meurtres, au moins, au moins 4 meurtres, comment vous pouvez vivre, comment vous pouvez garder tout ça, etc. Il me dit, on ne peut pas vivre avec ça en y pensant. C'était une logique irréfutable. On ne peut pas vivre avec ça en y pensant en permanence. Je n'en ai jamais parlé à personne, même pas à mon confesseur. Alors, j'ai évacué. J'ai oblitéré. Et puis, ça en est resté là. Je ne le connaissais pas. Elle me sent indifférente. Il arrive à s'extraire psychologiquement, ce qui prouve qu'il n'est pas bête, qu'il a une bonne construction psychique. Il arrive à s'extraire de tout ce qui ne va pas. Donc, ses souvenirs de deux femmes, ça a dû être à fond. Ça a dû être des séquences effrayantes. Effrayantes pour lui aussi. Tuer ses femmes, les enterrer. Quand il raconte comment il y en a une qui saignait du nez, etc. Enfin bon, ça a dû être des séquences épouvantables. Il a évacué. Il a mis à distance. Alors, en psychologie, on dit refouler. Il a refoulé. Alors, moi, j'avais préconisé, enfin, je n'avais pas préconisé, c'était présomptueux. J'avais dit que la seule chose qui aurait pu l'aider, c'était une psychanalyse. Une psychanalyse, vous ressortez tout ça. Or, comme il avait évacué, comme il avait refoulé dans une psychanalyse, vous faites sortir les refoulements. Et ça reprend une acuité et un sens du réel important. Plus maintenant. Bon, ben, plus maintenant. Il va sortir, il va en trouver. Il y a deux femmes qui lui écrivaient, lorsque je l'avais vue, donc ils vont en trouver une autre, il n'y a pas de souci. Puis il n'est pas désagréable, comment ? Il n'est pas l'œil, il n'est pas désagréable. Non, il aurait fallu, pendant sa première incarcération, peut-être. Il aurait fallu aussi jouer la carte des parents. J'imagine, mais c'est une hypothèse qui est peut-être complètement erronée. J'imagine que si ses parents étaient venus voir en prison, si sa mère était venue voir, peut-être pas le genre de famille où on dit « je t'aime », mais si elle était venue, si elle lui avait apporté du linge, des gâteaux, « tiens, j'ai fait un gâteau aux pommes comme tu aimes », peut-être qu'il aurait trouvé une assise affective. Il aurait eu à ce moment-là quelque chose d'affectif et il aurait pu se reconstruire, ne pas avoir cette relation, parce qu'il n'a jamais tué d'homme. Il n'aurait pas du tout eu cette relation perverse avec l'image féminine et peut-être que là quelque chose aurait fonctionné. Mais ce n'est qu'une hypothèse de travail, c'est tellement facile après coup de dire « il n'y avait qu'à ». Vous voyez, j'avais conclu en disant qu'il passe à l'acte quand il est en colère, énervé, frustré. Il est totalement intolérant à tout stress et à toute frustration. Il est comme un gamin, il veut tout tout de suite. Et puis quand ça ne déroule pas comme il veut, il est en colère. Et c'est comme ça. Il n'est pas en mesure de supporter la moindre perte d'objet, objet au sens psychologique du terme, ça peut être un individu, la moindre contrariété qu'il perçoit immédiatement comme une agression à son encontre. Aussitôt, il est envahi par une bouffée de colère destructrice qui va entraîner chez lui des passages à l'acte d'une grande violence. Et bien curieusement, ces tests, limite des tests, ne mettent pas en évidence de traits d'agressivité fondamentales. Il ne tire aucune satisfaction de la souffrance des autres. Il n'a pas tué pour faire mal, mais simplement parce que ses victimes l'énervaient. Il n'apparaît pas cruel ou méchant, mais il a besoin de dominer, d'avoir sur les autres une relation d'emprise pour se calmer. Il n'a pas dans ses meurtres cherché ses victimes, elles n'ont pas été ciblées. C'est sans doute par hasard qu'il les a tuées. La troisième parce qu'elle ressemblait à sa mère. Mais l'affaire de la jeune femme qui a été enlevée et violée est en totale contradiction avec son mode opératoire. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas voulu en parler, il a refusé de l'évoquer. Il ne l'a pas tuée et il l'a violée. C'est la seule. Elle était jeune et jolie. C'est peut-être ce qui a stimulé l'abolition sexuelle. Il l'a battue. Je pense déjà qu'elle est arrivée à s'échapper de la voiture et à arrêter une voiture sur la route. Elle est tombée sur un type qui s'est arrêté, parce qu'elle aurait pu tomber sur un type qui ne s'est arrêté pas. Voilà. Donc, y a-t-il eu, alors je me posais la question de savoir, y a-t-il eu transfert de choix victimal ? A-t-il contraint et agressé cette victime parce qu'il ne pouvait pas contraindre ou punir Chantal, donc sa copine ? A-t-il tué la troisième femme parce qu'il ne pouvait pas tuer sa mère ? C'est une hypothèse. Vous savez, ce n'est qu'une hypothèse. Mais si l'Asiatique qui a pissé dans sa voiture lui avait dit « je suis complètement désolée, on va passer à une station, venez, je vais nettoyer, je vais vous payer le nettoyage de voiture, pardonnez-moi. » Il n'aurait pas tué. Alors, y a quand même chez lui, quelques signes psychopathiques, psychopathologiques, je ne sais pas comment on dit. mais qu'on peut retrouver chez pratiquement tous les auteurs qui ne sont pas spécifiques à un multirécidiviste. J'ai noté l'agressivité, bien sûr, l'impulsivité, les passages à l'axe en mentalisation, l'instabilité émotionnelle, les colères, les pulsions violentes, les pas de signes pervers. Ce n'est pas un pervers. Une affectivité pathologique en relation avec les carences infantiles, avec une demande affective considérable. C'est pour ça que quand on lui parle, quand on est gentil, tout va bien. Et certainement qu'il donne peu en retour car c'est quelqu'un de très égocentrique. Il a de lui une image très dévalorisée. Il n'est pas du tout, du tout, du tout narcissique. Ce n'est pas un pervers. Les pervers sont narcissiques, pas lui. Ce n'est pas un pervers, il n'est pas narcissique et il a une image de soi très dévalorisée. Il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il vaut, il a oblitéré. C'est une personnalité qui a fait des choses atroces. dans des conditions épouvantables et pour lesquelles il n'éprouve absolument aucun regret, rien du tout. Donc une espèce d'anesthésie affective. Il n'est pas affectif, ça vient de son immaturité et de sa non-identification à ses parents. Donc d'un côté une personnalité très froide, glaciale, angoissante, le tueur. Et puis d'un autre côté, un homme avec ses fragilités, ses mécanismes de défense sous forme d'évacuation des affects négatifs, avec ses carences affectives, la souffrance par rapport aux parents, avec sa foi, avec la peur des autres détenus. D'un côté il donne une image d'un être implacable et de l'autre c'est un être humain. Et les deux sont dans la même personne, c'est pas un monolithe du tout. Je pense qu'il y a peut-être eu d'autres victimes. Je suis peut-être complètement dans l'erreur. Vous savez, la psychologie n'est pas une science exacte. Mais oui, je pense qu'il est pas improbable qu'il ait pu tuer d'autrefois. Mais peut-être pas. On ne saura jamais. De toute façon, lui ne le dira pas. Il les a oubliées ces victimes. Ça lui, ça n'empêche pas de dormir. Certes, il y a eu ce processus psychologique, qui est un processus défensif, de la sphère psychique, d'évatué, mécanisme de défense. Il les a donc éliminés. Mais il y a eu aussi la dimension cognitive, où il les a oubliés. Et là, c'est plus du défensif, c'est du cognitif. Il les a à la fois refoulés et à la fois obligés. Le poison est libérable. Il le savait, il avait calculé quand j'ai vu qu'il sortirait à tel moment. Il connaissait la date. Je pense que l'expertise qui va être faite maintenant, qui va être faite par deux experts, elle va être prépondérante. Elle va être prépondérante parce qu'il a 60 ans. Il peut vivre encore 30 ans. Et s'il n'a pas appris à calmer ses humeurs, à apaiser ses coups de colère, à faire face aux frustrations, il est comme il est rentré il y a 20 ans en prison. C'est cool. C'est cool.